Riyad Labadi, bonsoir. Vous êtes le directeur général de Dolcini, mais comme c'est un mot, je suppose, italien, il y a une part de vous qui est italienne, c'est Dolcini, qui veut dire... Petit gâteau. Petit gâteau, petite douceur en fait. Exactement. D'accord, mais en fait, pour monter et pour arriver à produire ces douceurs, il a fallu passer par beaucoup d'acidité. Oui, un petit peu. Quoique j'y étais un peu habitué déjà, parce que dans mon parcours entrepreneurial, j'ai eu souvent affaire à ce genre de contraintes. Vous savez, la qualité principale d'un entrepreneur, et ça je pense que c'est international, c'est la résilience. On s'arrête jamais, on s'abat jamais, on doit toujours surmonter les difficultés. Des fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins. Mais bon, ça fait partie de l'aventure, on peut dire ça comme ça. D'accord. Alors, si je vous ai invité, c'est parce que c'est partie d'une discussion inopinée sur les réseaux sociaux où vous avez manifesté un petit peu à la fois votre ire par rapport au système administratif, au bureaucratique, mais en même temps, vous avez salué aussi parfois les bons côtés de l'administration. Alors, je vous laisse nous dire d'abord quels ont été ces mauvais côtés. Écoutez, évidemment, il y a toujours un peu un excès de bureaucratie, un excès de papier, un excès de... et surtout ce qui génère après toute une série de lenteurs, au démarrage, etc. Mais bon, je pense que ces dernières années, j'ai remarqué une certaine amélioration sur certains points. Bon, ce n'était pas la première entreprise que je crée. J'ai vu que certains services sont devenus un peu plus efficaces, un peu plus rapides. Par exemple, comme je vous les avais déjà cités, aujourd'hui, par exemple, déjà, l'obtention de certains documents, par exemple, les casiers judiciaires, enfin, toute la paperasse qu'on a besoin se fait de manière plus rapide qu'avant. Il faut reconnaître la chose. Au niveau du notaire, bon, c'est des choses qui sont assez rapides. Quoique là aussi, je pense que je me demande des fois l'utilité d'aller encore chez un notaire, alors qu'on pourrait régler tout ça au niveau du registre de commerce directement, vu que bon, c'est des formulaires, enfin, c'est des statuts qui sont assez standards. En général, je parle pour la PME, je ne parle pas des cas particuliers. Et puis après, bon, donc, on est passé après, exemple, je vous le citais déjà tout à l'heure, l'ANDI, qui s'est beaucoup amélioré, parce que quand on fait un investissement, on a diverses formules. Donc l'ANSEJ, c'est pour les jeunes, etc., pour des capitaux plus bas. Puis après, vous avez l'ANDI pour des SARL et des structures plus grandes. Et à ma stupeur, en une semaine, dix jours, j'avais bouclé tout le dossier et j'avais obtenu mon autorisation. Donc ça, c'est la partie qui s'est améliorée. Par contre, moi, étant dans le secteur industriel, on se prend après l'écueil insurmontable du foncier industriel. Je pense que je ne suis pas le premier à vous parler de ça. Mais aujourd'hui, quand on démarre une entreprise, on démarre peut-être dans une structure qui est plus petite parce que c'est là où on fait nos tests et on apprend un peu le métier. Mais très vite après, si notre entreprise se positionne sur le marché et elle commence à avoir un peu de succès, ce qui, grâce à Dieu, est notre cas, on a tout de suite besoin de grandir, on a tout de suite besoin de se développer. Et là, le bas blesse parce qu'on se retrouve livré à deux options. La première, c'est des dossiers de demande de terrain qui sont quasiment des peines perdues, si j'ose dire ça, du moins pour le moment. Vous avez des dossiers depuis des années qui n'ont jamais été... pour lesquels on n'a jamais eu d'attribution. Et d'une autre part, vous vous trouvez aussi un peu dans une sorte de mafia, entre guillemets, de ce foncier qui vous loue des terrains ou des hangars ou des structures pour pouvoir abriter vos machines et vos équipements à des prix faramineux. Donc, chose qui est très pénalisant pour une entreprise qui démarre de devoir débloquer autant d'argent ou des contrats de location à long terme. Et pour se délocaliser, ce n'est pas toujours facile. Oui. Alors, le problème de la délocalisation, on en parlait même tout à l'heure ensemble. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, si vous devez aller dans des zones industrielles disponibles, entre guillemets, vous vous retrouvez dans des endroits qui sont très, très excentrés, où non seulement vous avez appris la problématique de transférer vos salariés d'un endroit à un autre. Souvent, ils n'acceptent pas. Mais surtout, le fait est que ces endroits-là ont peine à trouver des salariés. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on n'a pas assez de forces vives qui sont prêtes à travailler. Et donc, on a ces entreprises qui s'installent. Vous êtes sûr de cela ? Pourquoi ça ne nécessite pas une ingénierie particulière de fabriquer des biscuits ? Non, mais il y a quand même toute une partie manuelle. Je veux dire, nous, par exemple, dans notre process de production, il y a une partie liée à l'emballage. Le manuel, il s'apprend rapidement. Oui, le problème, c'est qu'il n'y a pas, dans certaines zones industrielles, dans certaines régions, il n'y a pas assez de personnes. C'est-à-dire qu'on se retrouve à avoir plusieurs entreprises qui se partagent les quelques personnes qui sont disponibles localement. Je vous donne des... Je ne peux vous citer pas. Pourquoi ? Ce sont des hommes, des femmes, des jeunes hommes ? Alors moi, je vous dis, dans notre cas, c'est la grande majorité, c'est des femmes. Ah, c'est peut-être pour ça, d'accord. Et ça, il faut... Je veux ici briser une lance en faveur des femmes algériennes. C'est des bosseuses, c'est des filles très sérieuses. Et nous, vous pouvez considérer que 95% de Dolcini, c'est des femmes. Et je le dis, c'est celles qui travaillent plus volontiers. Après, il y a toute la partie commerciale, etc. Ça, effectivement, c'est des hommes, et de qualité d'ailleurs. Mais le gros, parce qu'après, c'est un métier de la pâtisserie où ça requiert peut-être des fois une certaine manualité, une certaine maîtrise de ces choses-là qui fait que... Mais les femmes sont très sérieuses. C'est mon expérience personnelle. Vous employez combien de personnes aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est arrivés à peu près, en interne, près d'une trentaine de personnes. Et en indirect, peut-être un peu plus, une quarantaine, une cinquantaine indirectement. D'accord. Donc ça reste artisanal, surtout que vous dites que c'est fait manuellement. Enfin, manuellement, non. On utilise évidemment... C'est industriel. Il y a le côté... Ce qu'on peut dire... La partie manuelle chez nous, c'est un emballage qui est un peu particulier, avec un ruban rouge, qui fait que des machines qui font ça, on n'en a pas encore trouvé très efficace. Donc à la rigueur, c'est plus... Et c'est surtout aussi une manière pour contrôler le résultat final du produit. D'accord. Mais le gâteau, dans sa douceur, il est à l'exactitude pareil. Oui, 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 oui. Absolument. Par contre, il y a toute une partie de production qui est classique. Je veux dire, nous, en réalité, qu'est-ce qu'on a fait ? On a voulu amener les goûts tradition, les goûts maison, mais avec un process industriel. Ce qui fait que vous avez la qualité industrielle, l'hygiène industrielle, ce qui est très important. Mais toujours en gardant ce côté un peu maison, que d'ailleurs nos clients aiment beaucoup. Il faut des arômes pour ces biscuits ? Oui. Et vous avez eu chaud ? Oui. Exactement. Exactement. Parce qu'il y a eu un arrêt, un blocage des importations des arômes, ce qui est une chose qui est tout à fait à non-sens. Parce que déjà, à mon humble avis, je n'ai pas les chiffres exacts, mais la facture nationale d'importation des arômes, je ne pense pas que c'est quelque chose qui doit faire, qui doit soucier, qui peut impacter l'économie nationale. Et évidemment, en plus de ça, nous, ça va. Imaginez-vous, c'est arrivé juste avant le ramadan, ou quelques mois avant le ramadan, période où tous les producteurs de boissons préparent leurs boissons pour le ramadan, qui est le clou de l'année. Et là, on arrête les importations. Donc nous, on a eu des soucis, il y a eu des problèmes avec tout ça. Et puis le ramadan, on n'achète pas vos gâteaux ? On les achète vers la fin du ramadan. Nous, par exemple, on a développé une clientèle pour l'Aïd, parce qu'on fait des gâteaux tradition. Et donc, pour l'Aïd, il y a du mouvement. D'accord. Donc, vous êtes en train de révolutionner un petit peu la gastronomie. Enfin, pas la gastronomie, mais les gâteaux de l'Aïd. Exact. Vous savez, nous, depuis le début, notre trend, et c'est payant, et c'est pour dire que le consommateur algérien a évolué dans ses goûts. On fait des gâteaux très sains, sans additifs, sans conservateurs. Et ça, vous seriez surpris de voir comment les consommateurs sont très sensibles maintenant en Algérie à ça. Grâce à l'importation, il faut le raconter, il faut le dire. Vous avez évoqué, entre autres problèmes, le foncier, la difficulté à trouver du personnel. Oui. Mais encore. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus gros écueil qu'on a, c'est celui-là. Je vous dirais que les banques sont assez réceptives ces derniers temps à financer les projets industriels. Il y a une vraie volonté qui a été diffusée au sein de l'administration de favoriser la production nationale. Après, je vous disais, le foncier reste un problème très compliqué à surmonter et vraiment bloquant parce qu'à un certain moment, on sature et on tombe dans les mains de spéculateurs qui nous récupèrent. Excusez-moi pour faire un lien avec M. Khlifati. Oui. On ne favorise pas les biscuits des entreprises publiques s'il en existe. Il en existe plus trop, mais on n'est pas tombé dans ce cas-là. En réalité, nous, on est un secteur qui est peut-être moins proche de tout ce qui est état que les assurances ou que d'autres secteurs comme les télécoms, etc. C'est un secteur qui est beaucoup plus facile. Il y a d'autres contraintes. Il y a aussi la contrainte du marché informel qui est très compliquée parce qu'au début, vous avez des difficultés à trouver des distributeurs qui veulent facturer l'achat de vos produits. Enfin, ce n'est pas toujours évident. Ça se résout, mais c'est des contraintes qu'il faut faire face. Moi, je pense qu'au niveau de l'État, je pense qu'un vrai goulet d'étranglement reste quand même le foncier parce que obtenu le foncier, vous avez une ouverture sur beaucoup de choses. Vous pouvez accéder à des crédits bancaires. Vous pouvez travailler dans des conditions beaucoup plus intéressantes. Et donc ça, à mon avis, dans mon cas actuel, c'est le cas le plus important. C'est ce que je vois. Il y a aussi la possibilité d'exporter. Nous, on l'envisage très sérieusement sur des marchés de niche. On n'a pas vu de vraie aide. Alors, vous en êtes à combien d'années ? Vous existez depuis... Deux ans. Enfin, on existe opérationnellement depuis deux ans. Les deux ans et demi sur les papiers. Le retour sur investissement, c'est déjà fait ? Oui, on est en bonne voie. L'année qui est passée est une année, alhamdoulilah, très intéressante. Les impôts se sont intéressés à vous ? Ça va ? Votre relation est bonne ? Oui, nous, on a de très bonnes relations avec eux. Bon, l'ANDI nous permet aussi de bénéficier d'une exonération d'impôts pendant trois ans. Ah, très bien. Donc ça va... Il y a toutes les raisons que ça se passe bien pour l'instant. Je dois le reconnaître et ce n'est pas pour faire dans le sens du poil. Il y a une vraie volonté de favoriser la... Oui. Et de mieux traiter les producteurs parce qu'on crée de l'emploi. Je veux dire, moi, ma petite entreprise a quand même déjà créé 30 emplois qui vont à eux-mêmes, après, créer de l'indirect, etc. Donc, il y a une volonté. Alors finalement, je suis content de voir que finalement, globalement, ça se passe bien. Il reste juste cette problématique du foncier. Vous cherchez à vous étendre, c'est ça ? Oui. Et vous êtes un petit peu... Pas que nous, exactement. C'est le plus gros problème que je... Administrativement parlant, tout ce qui est papier, etc., je pense que c'est que ça, ça reste des problèmes standards qui ne sont pas particulièrement insurmontables ou du moins sur lesquels on peut mettre vraiment le doigt dessus. Quand vous comparez ça à des réalités à l'étranger, où la taxation est différente, etc., ça va. Quand vous voyez combien coûte un salarié en Europe, entre ce que vous lui donnez et ce que vous payez à la fin, ici, ça va. On bénéficie par exemple de l'ANEM, l'aide à l'emploi des primo-demandeurs d'emploi. Ça, c'est une aide conséquente. Nous, on a près de un tiers, même plus, presque la moitié des salariés des jeunes filles qui travaillent chez nous ont été embauchés dans le cadre du dispositif de l'ANEM. Alors, je ne veux pas faire la publicité de tout ça, mais je suis du genre à dire la vérité. Donc, quand il y a des choses qui fonctionnent, je pense qu'il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César et dire ça, c'était bien. Vous nous avez aidé. D'autres choses comme le foncier qu'on ne peut pas obtenir, ça, c'est très grave. On ne développera pas une industrie s'il n'y a pas de foncier. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, je disais que vous avez eu chaud avec cette histoire d'arrêt des importations d'arômes. Mais bon, c'est rentré dans l'ordre. Mais par contre, dans l'autre sens, vous avez donc jubilé au moment où on a dit qu'il fallait arrêter les importations de biscuits étrangers ou de gâteaux. Je vous dirais, je ne sais pas si on est encore trop petits, etc. Mais on n'a pas senti... Vous ne nous inscrivez pas dans cette course-là. Exact. Déjà, moi, je suis, sans toute modestie gardée, moi, les produits d'importation ne me gênent pas. C'est-à-dire qu'on a un positionnement qui est entre le moyen de gamme et le haut de gamme en Algérie. C'est ce qu'on veut obtenir. Nos produits ont tout à fait leur place vis-à-vis d'un produit d'importation. Alors, par rapport à certains produits d'importation dont je ne veux pas citer les pays, mais c'est des produits qui sont vraiment de très mauvaise qualité. Typiquement, voilà, on ne va pas dire d'où, mais bon, je vous laisse imaginer d'où ils viennent. Certainement pas d'Europe, mais d'un pays de la Méditerranée. C'est de la très mauvaise qualité, bourré d'additifs. Et aujourd'hui, le consommateur, comme je vous l'ai dit, est attentif à ces choses-là. Donc, il sait donner la valeur à un produit fait dans certaines conditions. Et c'est notre cas. Moi, évidemment, c'est censé doper notre business. Je vous dirais, on n'a pas complètement... Après, il y a des choses que je ne comprends pas. L'autre jour, on faisait un peu un tour sur les étalages et on voit des produits sur des rayonnages. Je ne citerai pas la marque par correction, mais qui ont été importés et qui ont été produits en février 2018. Ça veut dire qu'ils sont rentrés après l'interdiction. Ça aussi, il y a des vides. Voilà, je voulais vous amener à cela. Oui, je ne sais pas comment ça se passe, ça. Et en grande quantité, puisqu'on les retrouve partout. Oui, donc vous vous dites comment ça se passe. Alors, est-ce que c'est autorisé ? Alors, quand vous parlez à votre transitaire, il vous dit que ce n'est pas autorisé, mais vous les retrouvez sur les rayonnages. Alors, il faut qu'on nous explique. Oui, c'est comme ces pommes européennes qui seraient, comme tous les fruits, interdits à l'importation. Puis, il y a une campagne publicitaire actuellement. Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Donc, on ne comprend plus rien. Exactement. Comment vous êtes venu ? Vous aimez les gâteaux particulièrement ? Et comment vous êtes venu, cette idée de vous lancer dans ce créneau-là ? Pourquoi ? En réalité, moi, je suis, comme je vous l'ai peut-être déjà mentionné, j'ai grandi dans une famille industrielle. En gros, moi, quand j'étais petit... Oui, mais dans l'agroalimentaire ? Oui, dans le textile au tout début. Puis après, dans l'agroalimentaire, on faisait des flancs, un peu comme une marque que vous connaissez bien. Si, donnez-moi la marque. Notre marque ? Oui. Alors, notre marque, ça s'appelait Shost, mais bon, ça n'existe plus. C'était Delicia, ça s'appelait. C'était un peu à l'époque du début de Noa, peut-être un peu après Noa. Et pourquoi elle a disparu, cette marque ? En réalité, c'était des choix, parce qu'on a été... Ma famille, enfin, mon père a été orienté vers d'autres affaires. Et donc, à mon avis, on le regrette un peu d'avoir abandonné ce créneau. D'accord. Donc, vous avez quand même bénéficié. Oui. Les structures dans lesquelles vous fabriquez votre Dolcini, ce sont les structures familiales qui existaient avant, ou ce sont des structures nouvelles ? Nouvelles, c'est des structures nouvelles qu'on utilise à Mbenjen, parce qu'on est chez nous, je suis originaire de Mbenjen. Et on est là... En réalité, c'est une solution de démarrage, qu'on s'explique. C'est pour ça que je vous dis qu'après, on est... Parce que ça reste quand même des petits locaux qui ne sont pas si petits que ça, mais qui, bon, dans une logique industrielle. Et qu'est-ce qui m'a amené, pour répondre à votre question, à Dolcini ? J'ai toujours eu la volonté de me soucier de la qualité de la nourriture que mangent les gens, je vous le dis. C'est-à-dire que je voyais, par exemple, même pour mes enfants, etc., qu'on leur fait manger beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. D'accord. Mais vous n'avez pas pensé à faire des choses pour justement les matinées des enfants, pour les goûter ? Alors déjà, mes gâteaux ont beaucoup de succès sur les enfants, parce que c'est des gâteaux qui sont... Je ne sais pas pourquoi ils plaisent beaucoup aux enfants, mais on va développer des gâteaux spécifiques pour le petit-déjeuner. Je dois reconnaître que vous êtes très fort. On avait dit qu'on ne ferait pas de publicité pour votre gâteau, et on est en plein dedans. Écoutez, moi, je vous souhaite beaucoup de succès pour vos gâteaux secs. Et puis, bon, à travers vous, je vois qu'en fait, tout n'était pas aussi grave que cela. Il reste le foncier, bon, mais ça va certainement venir, surtout que les autorités sont en train de faire les choses. J'espère qu'elles nous écoutent et qu'elles pensent que c'est fondamental pour nous. Voilà, je disais que vous avez un côté italien ? Oui, oui, maman est italienne. Et vous parlez donc excellemment italien ? Si, si. Et oui, et vous avez même une voix rock qui pourrait... Vous ne chantez pas par hasard, parce que ça vous pourrait prétendre à un certain succès de ce point de vue-là. Ah ben, j'y penserai. Alors, bon succès dans vos affaires. Merci beaucoup. Voilà, chantez les spectateurs. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, à vendredi prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501